Yoho mon petit bonnes choses, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo tag Et on va faire ensemble le t-book tag, mais bien entendu adopté en version manga Donc si la suite t'intéresse, continue En ce qui concerne donc ce tag, je tiens à préciser que je l'ai vu une fois de plus sur la chaîne de la youtubeuse Margot Liseuse Qui est plus une vraie chaîne de vrais livres en fait, enfin une chaîne de livres mais de vrais livres Et je sais aussi qu'une de mes amies doit le faire parce qu'en fait moi j'avais posté l'information quand quoi j'allais faire ce tag Et j'avais demandé si je faisais ou pas ce tag en septembre Et donc j'ai une de mes collègues youtubeuses qui m'a dit tiens c'est marrant je l'ai filmé ou je dois le filmer Je le sors dans une semaine en gros ce tag Donc je te mettrai le lien de sa vidéo en i et en barre d'infos bien entendu Voilà c'est mon paradis livresque et comme elle fait partie des 5 youtubeurs avec qui je m'entends le mieux Mais bien entendu je partage sa vidéo et sa vision Je sais pas par contre si elle aura fait donc une, je sais plus si elle a fait en version juste livre ou en version manga Ou si elle a fait livre et manga Mais n'hésite pas à aller voir de toute façon la chaîne de mon paradis livresque Orali Parce qu'elle fait des deux, elle présente des livres et des mangas et elle présente aussi de la kpop Donc petit 1, English Breakfast donc un livre que tout le monde t'a recommandé et que tu as fini par lire Un livre que tout le monde m'a recommandé et que j'ai fini par lire et hélas en plus ça a fini en flop C'est le manga Lovely Hair de Emma Tomoya des éditions PK c'est à Shoujo en 8 tomes J'ai arrêté au tome 2, ouais il me semble Et donc voilà, petite déception mais c'est vrai que tout le monde me l'avait recommandé Parce que j'ai pas mal de mes abonnés qui me l'avaient recommandé Il y a eu certaines youtubeuses qui en parlaient en positif Donc, bah l'oubliaire Donc j'ai rajouté Akiko vu qu'elle était avec moi Voilà, donc le numéro 2 c'est Hurl Oui, j'espère que j'ai bien commencé parce que j'ai une amie qui s'appelle Hurl Donc voilà D'ailleurs si tu passes par là ma petite Hurl Je t'envoie des milliards de bisous Voilà Donc un livre sombre qui t'a laissé une forte impression même après l'avoir terminé J'ai beaucoup réfléchi parce que j'ai pensé à pas mal de livres sombre qui m'avaient vraiment marqué après sur le long terme Mais c'est vrai qu'un manga qui est vraiment très très sombre au niveau de son scénario Et qui m'avait vraiment perturbée pendant pas mal de temps D'ailleurs j'avais eu beaucoup de mal à le lire Je ne serais pas expliquée mais ça me pesait à l'intérieur de moi En lisant ça je me sentais un petit peu coupable D'une certaine façon je ne serais pas expliquée C'est le manga double jeu de Reiko Momoshi des éditions Akata Et il est en 5 tomes Donc voilà C'est une histoire très très sombre parce qu'en fait ce sont deux jumelles qui sont complètement opposées Et il y en a une qui va désobéir à sa mère Sauf qu'elle va aller dans l'eau Et la rivière en fait le courant va l'emporter Son père va essayer de la sauver Sauf qu'il va en mourir Elle la sera sauvée Sauf que du coup la mère va la rejeter carrément Et pour pouvoir continuer de vivre avec sa mère Donc en fait dans les deux jumelles il y en a une qui vit chez sa mère L'autre qui vit chez sa grand-mère Elle passe au temps à inverser, à switcher pour se faire passer par l'autre Sauf qu'un jour Et bien l'une d'elles va se faire tuer Et donc l'autre va passer son temps à se faire passer pour l'autre Enfin voilà Parce qu'elles avaient changé Elles avaient inversé Donc elles n'étaient pas dans le bon personnage en gros Dans la bonne personne Et donc l'autre va devoir jouer le rôle Et vivre en tant que sa jumelle Et surtout la jumelle en question qui est vivante Va essayer de trouver et de résoudre la paix Et de mettre la personne qui a tué sa soeur en prison Et c'est très très compliqué C'est très délicat C'est un scénario très 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 sombre J'envisage honnêtement de le relire l'an prochain Pour peut-être la collection Halloween Ou tu vois dans ces eaux-là En septembre-octobre Tellement que c'est une série bien sombre Et je l'ai vraiment adorée Ça a été vraiment un coup de coeur Je place au cas où c'est le mangaka aussi de Daisy Les siennes à Fukushima Donc je vais te parler un peu après Donc numéro 3 c'est Roybos Donc je t'ai à préciser Qu'en ce qui concerne les noms d'été J'y connais rien Moi je vois que la tisane outille Voilà Et c'est en plus la tisane faite on va dire main Parce que j'ai des arbres qui produisent la plante Pour faire ma tisane Et donc voilà je ramasse directement la plante C'est pas du acheté C'est pas du sachet C'est pas du même pris en boîte Et compagnie C'est vraiment du 100% naturel Donc Roybos Un livre qui t'a fait découvrir un autre pays Alors on va rester quand même sur le Japon Parce qu'il faut savoir que j'ai lu Très 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 peu De livres Enfin de mangas Qui parlent par exemple de la Chine Ou d'autres pays Et donc au final Bah j'ai que le Japon Mais en fait ça m'a présenté Ces deux mangas Qui ont le même sujet Qui parlent la même chose Mais pas de la même façon On présentait un autre Japon Auquel on a tendance à oublier Que c'est là quoi En fait dans le Japon C'est tout le temps présent Etc Je parle en fait De tout ce qui est problème climatique Qui est associé au Japon Parce que n'oublions pas Que le Japon a beaucoup de tremblements de terre Qui a eu des tsunamis Je crois Enfin voilà Il y a plein de problèmes climatiques Et donc Ces deux titres M'ont fait voir un Japon Auquel je ne pense pas C'est un Japon qui souffle Par rapport à justement La nature Ce que décide la nature De leur faire subir On va dire ça comme ça Et donc ça va être Desilisiennes à Fukushima Qui est un manga en deux tomes Et on a le manga Le one shot Je reviendrai vous voir Ce sont deux mangas Des éditions Akata Et donc voilà Donc là Les deux sont sur Fukushima Il y en a un Qui est vraiment juste Au cas par cas Enfin juste quelques temps après Parce que c'est le Je crois que c'est quasiment Un mois après Fukushima C'est un gars qui Un auteur de livres Je crois Qui décide avec plusieurs autres collègues De partir justement Offrir des livres aux enfants Pour leur changer les idées Sauf qu'il n'a pas calculé du tout Qu'il y avait autre chose à foutre Que juste donner des livres Et qu'il y avait beaucoup A nettoyer A dégager Par rapport aux tremblements de terre Maisons qui avaient été détruites Etc Celui-ci par contre On est je crois Un an après la catastrophe Donc de Fukushima Ou deux ans Et on suit les aventures De l'ICN Qui ont vécu ça Qui ont vécu à côté Qui continuent de vivre Dans cette zone Et surtout On voit aussi La réaction des gens Par rapport à ça C'est à dire que Il y en a un Qui a un épapa D'une des jeunes filles Qui produit du riz Et en fait On l'accuse de vouloir Empoisonner le pays Avec son riz Parce que forcément Il est touché Il est irradié Je crois que c'est le mot Alors que pas du tout Il a bien suivi les tests Le riz est complètement clean Il ne risque rien du tout Mais les gens ne veulent rien savoir Pareil Il y a une histoire De mariage arrangé Avec un gars de la ville Et le gars de la ville Il dit que non Surtout pas Il ne veut plus être avec elle Parce que forcément Ces gamins vont être contaminés Plus tard S'ils font des gosses Enfin voilà C'est la vision des gens Et intérieure à Fukushima Et extérieure Et c'était vraiment Quelque chose de très intéressant À lire D'ailleurs ça C'est des mangas Que je vais relire Très prochainement Surtout des i Parce que c'est le plus ancien Pour moi Et que je représenterai Sur la chaîne Volontiers Je pense que je vais essayer De faire ça Au niveau des dates De Fukushima Peut-être histoire En fait En mémoire De Fukushima De refaire ça On passe au numéro 4 Qui est Chai ou Chahi Je ne sais jamais Comment ça se prononce tout ça Un livre de ta parle Que tu es sûre d'aimer Avant même de l'avoir lu Alors là Tu verras J'ai choisi 3 titres Et il y a une explication A tout ça Alors Pour le premier C'est un titre En fait Où j'ai fait un extrait manga Donc c'est un petit peu De la triche Mais en même temps Ce n'est pas parce que J'ai fait un extrait manga Que ça me garantit A 100% de l'aimer Parce qu'il y a eu Des mangas Où j'ai fait des extraits manga Et j'ai abandonné En cours de route Donc ça va être Le manga Otaku Otaku J'aurais pas dû prendre Des livres en blanc Donc Otaku Otaku Qui est un manga Des éditions Kana Toujours en cours Et c'est en fait Plus des histoires courtes Plutôt qu'autre chose Mais il y a une suite C'est marqué Guide officiel De l'Otaku amoureux Je pense que Tout le monde a dit On entend parler Parce qu'il a vachement buzzé Quand il est sorti Il y a même un animé Disponible Donc je dirais Otaku Otaku Ensuite un manga Dans ma panne Mais que je n'ai pas lu Je n'ai pas fait D'extrait manga Donc je n'ai lu Aucune page Je l'ai acheté purement Sur un coup de tête On va dire ça comme ça Et parce que le résumé M'intéressait Ça va être le manga Les foudres de l'amour Des éditions Panini Donc c'est un manga Qui est toujours en cours Et bah tout simplement Parce que Vu le scénario On va passer donc Au fameux troisième titre Pour cette question Par rapport à la pâle J'aime qui peut tricher Et j'ai voulu aussi Surtout inclure un manga Dans la collection Halloween Car comme tu sais J'ai fait une vidéo Où je t'ai montré Tous les titres Que je possédais déjà Et que j'allais présenter L'an prochain Pour la collection Halloween Et ma pâle En fait Elle doit comporter Une centaine de bouquins Pour à peu près 80 séries je pense Et je me suis dit Que c'était obligé Que je te parle quand même D'un titre de la collection Halloween Vu que Ça fait deux Voire peut-être trois ans Que je Tout le mois d'octobre Je m'arrange à présenter Quasiment que des titres En rapport avec Halloween Que cette année J'ai même proposé Et lancé Le Halloween Manga Challenge Ça faisait quand même Un an et demi Que je trottais là-dessus Et que je voulais faire ça C'est que l'an dernier J'avais pas encore Beaucoup De liens Avec d'autres collègues Youtubeurs Cette année J'en avais un peu plus Donc j'ai voulu lancer ça Et donc je dirais Et donc je dirais que c'est Pardonnez-moi pour la prononciation Glambing Glambing Je n'en sais rien Je ne sais pas comment ça se prononce Mais je pense que tu le connais Donc ça C'est un manga Des éditions Soleil C'est un seinen C'est une espèce Alors je ne sais pas Si vraiment il y a des morts Ou si c'est juste des jeux De hasard Et de manipulation Et tout ça Entre eux Je ne sais plus du tout Mais je vous ai dit Que ça c'est un manga Vraiment où je pense Que je vais juste surkiffer Parce que ça nous montre Une fois de plus La saloperie l'humaine A quel point les gens Peuvent être dégueulasses Entre eux A quel point ils peuvent Se manipuler Juste pour sauver Leur propre peau Et c'est vraiment Le genre de manga Que je surkiffe Et puis regarde-moi Cette jaquette Elle est trop belle Voilà C'est devenu complètement froid Mais c'est pas grave Numéro 5 Darjeeling Une pépite que tu aimes Tellement que tu la recommandes A tout le monde Alors Tout le monde Oui et non Parce que c'est une catégorie De manga qui ne plaît pas A tout le monde Ça j'en suis consciente Mais pour ceux qui aiment Cette catégorie de manga Je passe mon temps A recommander cette oeuvre Tellement que je la surkiffe Et j'aime aussi Les autres oeuvres De l'auteur quand même Donc je tiens à préciser C'est L'étranger de la plage De Kikana C'est un manga Qui est magnifique Il n'y a quasiment pas De scène de sexe Je crois qu'il n'y en a Qu'une seule Dans tout le manga Et encore Elle est Je suis en train de la regarder Elle est vachement soft On ne voit quasiment rien Donc ça c'est génial Et la qualité de dessin Elle est magnifique L'histoire en soi Est divine C'est vraiment Un méga cooker D'ailleurs Je l'ai relu Il n'y a pas très très longtemps Donc voilà Donc L'étranger de la plage Après Il y a En hentai Je pourrais aussi Conseiller vraiment Un titre Si tu veux En hentai Avec une histoire Ca va être Ma nouvelle femme C'est un titre En fait On va passer La moitié du temps Avec des scènes charnelles Mais qui ont Plus ou moins Une logique A la série Mais aussi On va passer L'autre moitié du temps A avoir justement Cette histoire Sur une nouvelle femme Avec un homme Qui a déjà Un enfant D'une autre femme Qui est morte Et on va donc Mettre en avant La peur de la femme D'être Cette nouvelle maman Est-ce que l'enfant Va m'accepter Mais il y a aussi La peur de l'enfant Est-ce que cette femme Va m'accepter Comme son enfant Sachant qu'en plus Elle veut avoir un enfant Avec mon papa Et donc Qui est réellement Un vrai enfant A tous les deux Et c'est vraiment Une histoire magnifique Très intéressante Et très enrichissante A lire Et j'ai vraiment Vraiment apprécié Cette lecture On va être sur La question suivante Donc le numéro 6 Au long Donc Le genre de livre Que tu considères Comme ton péché mignon Bah en fait Il y a deux catégories De manga Donc je ne peux pas Me passer Ce sont les shoujo Slash josei Et les yaoi Voilà C'est vraiment Deux catégories Dont je ne pourrais pas Me passer pour vivre Au niveau de mes lectures Je m'ennuyerais trop Je m'ennuyerais trop si Je devais lire Que les autres catégories Qui restent C'est à dire Le yuri Le hentai Shonen Sashenyen Et le kodomo Je pense que je m'ennuyerais Très clairement Si je n'avais pas De temps en temps Une petite histoire d'amour Que ça soit hétéro Du coup Ou homosexuel Entre Principalement Parce que les yuri Il n'y en a pas Des masses en France Et je les ai quasiment Tous lus Jin Sang Donc un livre Qui t'a fait sortir De ta panne livresque Et je ne sais pas Si tu me suivais déjà A l'époque Donc n'hésite pas A me le dire Mais en fait Tout simplement En octobre L'an dernier Donc en octobre 2017 J'ai fait une déposition Et en fait Septembre et octobre Ou même mi-août Septembre et octobre J'ai passé mon temps A lire A lire en masse En masse A lire beaucoup plus Que je le fais Actuellement Ou naturellement Et j'en ai lu Trop de mangas Pour en fait Être sûre Que tu aies du contenu Pendant le mois de novembre Histoire Que je sois tranquille Surtout Parce qu'il fallait Moins un mois Pour être rétabli Et pouvoir refilmer Etc Et j'ai tellement lu De livres Pour essayer Donc de faire ce nombre De vidéos Que je voulais Etc Que j'ai fait Complètement une panne Livresse Qui a été horrible Il y a eu beaucoup De livres Qui sont passés Entre mes mains Et que j'ai Très très vite dégagé Tellement que je n'arrivais Plus du tout A avoir envie de lire Et donc Le manga Qui m'a fait sortir De cette panne Livresque Est un Kodomo Alors en fait J'ai lu un Kodomo Et j'ai lu un autre manga Mais l'autre manga C'était juste après Mais c'est vrai Qu'il a fallu les deux En fait Il a fallu vraiment Les deux Pour sortir de cette panne Livresque Le deuxième manga C'était donc Deer Brover Des éditions Kazé Et de Maki Enjoji Mais celui Vraiment Qui m'a fait sortir De ma panne Livresque C'est le manga Sa majesté Le chat C'est un Kodoro Des éditions Doki Doki Et ouais Un manga Des éditions Doki Doki Que j'ai quand même Depuis un an Que j'ai gardé Donc Voilà Et sa majesté Le chat M'a vraiment Fait sortir De cette panne Livresque C'est une histoire Belle Douce Mais pas trop Parce qu'en fait Ça nous montre vraiment C'est bien Parce que ça peut aider Pour les parents Qui veulent Ou les enfants Veulent avoir Un animat de compagnie C'est pas mal comme oeuvre Et il faut que l'enfant Commence suffisamment grand Pour comprendre Parce que On va pas nous montrer Juste les aventures D'un petit chat tout mignon On va nous montrer aussi Que le chat peut avoir L'espèce de parabole Moi comme j'appelle ça Parce qu'il va être opéré On va castrer les chats On va stériliser la femelle Le chat va Il y en a un qui aura une maladie On va aborder les choses Encore plus tristes que ça Etc Etc Donc c'est vraiment Un manga très intéressant Et surtout J'ai vraiment apprécié Ce que j'aimais aussi C'est surtout Qu'en fait C'est la vraie aventure Des chats De l'auteur Et à chaque fois On a toujours Entre chaque chapitre Une page avec des photos Vraiment des chats en question De certaines explications Que voilà Ils ont eu aussi Comme des souris Donc il y a une photo Avec les souris S'il y a un des chats Qui a été opéré Il y aura aussi Voilà Là par exemple Elle avait comme une sorte De t-shirt Pour pas qu'elle se gratte Et donc Il y a la photo Donc c'est un manga Que j'ai sûre kiffé Et en plus C'est celui qui m'a fait sortir De ma panne libre On continue donc Avec la question numéro 8 Qui est donc Camomille Un livre qui t'a endormi Que tu n'as pas pu finir Alors c'est pas vraiment endormi C'est puisque la série M'a dégoûté à force Je l'ai présenté Donc en deux vidéos C'est le manga Magica Girl Of The End Des éditions Akata Je te mettrai une petite image Pour voir dessus Akiko Et en fait C'est tout simplement Qu'il y avait tellement De blabla sur la fin Que j'en pouvais plus Et le dernier tome Je ne l'ai pas lu Parce que j'ai complètement Décroché Et qu'en plus Quand j'ai commencé A lire juste Peut-être une vingtaine De pages J'ai compris Que ça partait Sur quelque chose Qui ne me plaisait Absolument pas Donc je l'ai abandonné Et je t'avoue Que franchement Il y a eu plusieurs fois Où j'ai eu envie D'abandonner Mais j'étais tellement Prêt de la fin Que je me suis dit Non allez Pote toi les fesses Un peu aiguille Il va falloir Tu lis C'est l'intégralité Mais crois-moi Ça a été compliqué On continue donc Avec la question numéro 9 Qui est Si j'arrive à me déverrouiller Mon téléphone La Sam Un livre qui t'a chamboulé Mais que tu n'as pas pu reposer Avant de l'avoir fini Et je te dirais Qu'il y a eu Horseman Roliday De Decor Tonka Et sinon Il y a eu aussi Le manga Le sablier Qui a vraiment été Horrible Au niveau de la lecture Pour moi Parce que c'est vraiment Un sujet qui me fait Qui me fout la trouille Donc ça a été ce manga Parce que je voulais vraiment En fait Au final Lire Ce manga Pour découvrir Pour comprendre Pour avoir En fait Une fois de plus Avalé une vie de plus Pour savoir Plus ou moins Comment réagir Et surtout Comment cette personne Avait réagi Donc comment moi Il faut que j'assimile Cette information Sur comment Il faudrait que je vois les choses Même si clairement Je ne serais pas capable De faire comme elle l'a fait Mais voilà Mais c'est vraiment Une histoire Qu'il a fallu Vraiment que je sache Il fallait absolument Que je me dépêche De lire les volumes Même si c'était dur Même si j'ai pleuré Etc Parce que je voulais savoir On termine donc avec La question numéro 10 Qui était Matcha Un livre que tu considères Comme un joyau De ta bibliothèque Alors on va éviter Bien entendu Une fois de plus De parler du manga Fruit Basket Parce que je veux éviter De te parler tout le temps De ce titre Surtout que bon J'ai lu beaucoup de titres Alors c'est un peu chiant De tout le temps En tourner en rond Sur les mêmes réponses Enfin sur les réponses Je te dirai en joyau Alors Il va y avoir le manga Détenu 042 Qui est vraiment une pépite Pour moi au niveau du scénario Et de l'histoire Sinon Le meilleur shonen Que j'ai pu lire Pour moi pour l'instant Sans moi il est peur Kyo je voulais le dire Mais en fait Ça fait tellement longtemps Que je n'oserais pas Le replacer Mais je te dirai plutôt Le manga David Deville Qui est pour moi Le meilleur shonen Que j'ai pu lire Surtout dans le thème Halloween Et ensuite Il y aurait Le manga Yuyu Agusho Alors même si je triche Parce qu'au final Je n'ai jamais lu le manga Vu que j'ai vu l'anime Mais c'est vrai Je suis très fière D'avoir quand même L'intégralité de la série En ma possession Version française Et d'avoir le tome 1 En version aussi Japonaise Donc c'est ça A mes yeux Le plus beau joyau Que j'ai dans ma bibliothèque Ou alors peut-être D'avoir eu Le one shot Sans aller à l'école En version japonaise La vidéo est donc A présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A liker, commenter Pourquoi pas partager la vidéo Si jamais tu fais des vidéos Sur Youtube N'hésite surtout pas A refaire ce tag Ça me ferait très plaisir Et n'hésite surtout pas A m'identifier Pour que j'aille voir cette vidéo Si jamais tu fais aussi Les tags comme ça Sur Instagram N'hésite pas à le refaire Et à m'identifier Pour que je puisse aller voir Tes réponses Et sinon Si t'es juste un abonné Qui n'a pas de compte Instagram Ou qui ne fait pas de trucs Sur Instagram Ou sur Youtube N'hésite pas à mettre Tes réponses en commentaire Ça me ferait très plaisir De découvrir ta vision des choses Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Et je te retrouve sûrement Pour le mois de février Pour un nouveau tag Sur ce A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz